Et coucou ces princesses des successeurs pour un nouveau petit zoom sur le personnage d'Hadès. Hadès est le dieu des enfers. Il a donc la tâche d'empêcher les morts de revenir dans le monde des vivants et pour cela il est aidé de Cerber, un chien à trois têtes enchaîné à l'entrée des enfers. Il est le troisième fils de Cronos, le roi des titans et de Réa, frère de Zeus et Poséidon, et des déesses Estia, Déméter et Hera. Avec ses frères, ils partageront le monde en trois. Zeus obtiendra le ciel et deviendra le roi des dieux. Poséidon récupérera la mer et les eaux et Hadès héritera du monde souterrain et du royaume des morts. Son objectif dans le film est de devenir roi des dieux à la place de son frère Zeus et il veut y parvenir en se servant des titans pour se débarrasser des dieux qui le détestent. Il veut devenir roi des dieux par jalousie car il estime qu'il a été défavorisé lors du partage du monde. Dans la mythologie, Hadès est un sage barbu et chevelu alors que chez Disney, il a la peau bleu grise, les dents acérées et ses cheveux sont symbolisés par des flammes bleues qui grandissent et deviennent rouges lorsqu'ils s'énervent. Hadès est lunatique, il sourit beaucoup, aime faire des blagues et des jeux de mots, mais dès que quelque chose le contrarie, il s'enflamme au sens propre comme au sens figuré. Étant un dieu, Hadès est immortel et possède des pouvoirs tels que l'intangibilité, la télékinésie, la téléportation et la capacité d'invoquer des monstres et de créer et manipuler du feu en grande quantité. Comme d'autres méchants, il est également beau parleur et sa diction rapide lui permet d'embobiner les gens facilement. Il est ainsi parvenu à convaincre Zeus de ses intentions, Megara de lui vendre son âme, l'émoire de lui révéler la prophétie et Hercule d'abandonner ses pouvoirs pendant 24 heures. Son animateur, James Wood, a d'ailleurs déclaré lui avoir donné le style de voix et les manies d'un concessionnaire automobile. Pourtant, dans la mythologie, Hadès n'est pas méchant, c'est un dieu craint, mais respecté. Il veille sur les morts dans l'au-delà et n'est pas en conflit avec les autres dieux, comme c'est le cas dans le film. J'espère que ce petit zoom vous a plu, n'hésitez pas à proposer vos personnages en commentaire. On se retrouve bientôt, bisous bisous ! Sous-titrage ST' 501